La curée des vautours, comme en pleine nature, une scène jamais observée en parc animalier, mais désormais quotidienne aux aigles du Léman. Voir ainsi les rapaces manger, évoluer au plus près, une expérience parfois émouvante. Je n'arrive pas à le dire, c'est juste incroyable. J'ai beaucoup d'émotions. Une émotion suscitée par cette immense volière. 18 000 m2, trois terrains de football, la plus grande du monde dédiée aux rapaces. Ici vivent 60 oiseaux de 14 espèces, toutes africaines. La captivité amène quand même une forme d'ennui. Et le fait d'être différentes espèces, mélangées dans une volière, d'avoir à se battre pour son territoire, à se battre pour sa nourriture, forcément ça recrée des conditions qui sont quasiment les conditions de la nature. Stimuler l'instinct sauvage pour favoriser les reproductions, à l'image de ces jeunes vautours ou pigarques. Mais aussi faciliter les études scientifiques, rendues toujours plus difficiles dans la nature, voilà l'objectif premier de cette volière, un vrai outil pour les chercheurs. Comment les choses se déroulent et voir s'il y a par exemple des choses qu'on peut mettre en place pour améliorer les nourrissages, pour améliorer leurs conditions de vie, leur bien-être. Et potentiellement, on peut aussi découvrir de nouveaux comportements, en fait, qui sont difficilement documentables dans la nature. C'est le cadre de l'ordre. Conjuguer pédagogie et spectacle, une recette appliquée depuis longtemps aux aigles du Léman, mais désormais le parc va beaucoup plus loin. Ces installations sont les installations du futur. Il faut absolument qu'on arrive à faire coïncider le bien-être animal avec la satisfaction du visiteur. Moi, ce que je veux vraiment faire comprendre au public, c'est qu'il faut qu'on apprenne à partager l'espace avec ces animaux. Et là, c'est une formidable opportunité de découvrir justement qu'on peut être à côté d'un aigle, d'un vautour, sans qu'il nous attaque, que lui-même peut être à côté du noix, d'un mouton, sans qu'il l'attaque. Se promener sous les rapaces pour mieux prendre conscience de leur fragilité, tel est le message porté par cette volière inédite. Serpentaires, vautours et battleurs des savannes sont tous des oiseaux en danger.